TECAP, le test génétique. Je suis votre médecin oncogénéticien. Cette première consultation avec moi vous a été recommandée car vous possédez des antécédents familiaux et personnels de cas de cancer. Commençons par cela. Étape 1. L'histoire familiale. Dans un premier temps, analysons ensemble les réponses aux questionnaires que je vous avais préalablement adressés. Construisons maintenant votre arbre généalogique et analysons les cas de cancer au sein de votre famille. Étape 2. Comment fonctionne le patrimoine génétique ? L'ADN est votre matériel génétique. Vos gènes sont transmis par vos parents. Parmi ces gènes, certains ont un rôle protecteur contre le cancer. Quelques exemples. BRCA1, BRCA2, PALB2, RAD51C et RAD51D. En cas d'anomalie ou de mutation d'endocégène, le risque de cancer augmente. 10 à 15 % des cancers de l'ovaire, 5 % des cancers du sein, 5 % des cancers du rein, 3 % des cancers de l'estomac, 3 % des cancers du côlon, sont liés à une prédisposition génétique connue. Étape 3. Les intérêts du test génétique. Quel est l'intérêt de savoir si une mutation génétique existe ? Une meilleure connaissance de votre histoire personnelle et familiale. Une meilleure appréhension des risques. Une meilleure prise en charge pour une surveillance et un traitement adapté, ainsi que, si nécessaire, une chirurgie de réduction des risques. Si vous choisissez d'effectuer un test génétique, vous devrez signer un formulaire de consentement. Il sera également nécessaire d'effectuer une prise de sang. Mais, promis, c'est rapide et indolore. Étape 4. L'obtention des résultats. Le délai d'obtention des résultats varie de 6 à 12 mois. Ils sont ensuite analysés en consultation. L'adaptation de la surveillance et du traitement dépendra des résultats. Tout comme la proposition d'une chirurgie réductrice des risques. Étape 5. Quand et pourquoi l'annoncer ? Si je suis porteur d'une mutation, j'ai le devoir d'en informer ma famille. Je reçois également une copie des résultats et un document pour m'aider à aborder avec eux la question du test génétique. Je peux également choisir de laisser le soin au médecin d'aborder le sujet avec ma famille. Étape 6. L'accompagnement psychologique. De ma première consultation à l'analyse des résultats, un accompagnement psychologique m'est proposé. Les ambassadrices génétiques cancer se tiennent à ma disposition pour m'informer, m'écouter et m'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501